Emmanuel Macron a appelé le Premier ministre israélien et lui a demandé d'arrêter les opérations militaires à Gaza, déclarant que le bilan humain et la situation humanitaire étaient intolérables. Israël est de plus en plus isolé depuis son annonce d'offensive à Rafah, cette ville de Gaza au sud où se trouvent 1,4 million de réfugiés palestiniens. Que ce soit les Etats-Unis, la France ou encore les pays de l'Union Européenne, nombreux sont les chefs d'État à revoir leur soutien au gouvernement israélien, voire d'ailleurs à lui tourner le dos et à avoir des propos très importants contre le gouvernement de Netanyahou, alors que ce n'était pas le cas jusqu'ici. Mais alors, que se passe-t-il exactement ? Que pourrait-il se passer désormais ? Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Rafah, c'est donc la ville la plus au sud de la bande de Gaza, et elle a longtemps été considérée comme un refuge pour les Palestiniens de Gaza. Elle a en effet été relativement épargnée par les frappes aériennes et les commandos au sol de l'armée israélienne depuis plusieurs mois. Et c'était en fait un point de refuge pour des centaines de milliers de Palestiniens qui avaient fui le nord, notamment de Gaza, et les combats qui avaient débuté donc au nord du territoire. Et le tout, même si les conditions à Rafah étaient déjà extrêmement difficiles, on va en reparler dans un instant. Et cette situation, elle a changé la semaine dernière, lorsque le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à son armée de se préparer à un assaut sur Rafah. Un assaut qu'il estime être, je cite, sur le dernier bastion du Hamas. Pour rappel, le premier ministre israélien répète qu'il poursuivra l'opération tant que le Hamas n'a pas été éliminé. Et donc, avec cette nouvelle déclaration il y a quelques jours, il poursuit sur cette ligne-là. Et en l'occurrence, cet ordre a été exécuté, puisque depuis la nuit de dimanche à lundi, l'armée a lancé plusieurs attaques au cœur de Rafah, via un commando au sol et des frappes aériennes aussi. A cette occasion, deux otages, des hommes de 60 et 70 ans, ont été libérés. Mais selon le Hamas, ces attaques auraient fait au moins 67 morts, touchant 14 maisons et 3 mosquées. L'armée israélienne a de son côté déclaré avoir éliminé, je cite, des dizaines de cibles du Hamas. Alors je le disais, la situation à Rafah, elle est de plus en plus critique. Il y a environ 1,4 million de Palestiniens qui se trouvent actuellement dans la ville. Ça représente plus de la moitié de la population totale de la bande de Gaza. Et ça représente surtout 6 fois la population de Rafah en temps normal. Il y a donc une concentration extrêmement importante d'habitants en ce moment à Rafah. La plupart dort dans des tentes, dans des immenses camps de réfugiés, ayant fui la guerre donc depuis plus de 4 mois maintenant. La ville c'est aussi une sorte de cul-de-sac pour la population, car l'Egypte, qui ne se trouve pas très loin, refuse d'ouvrir elle aussi sa frontière et de les accueillir. On en a déjà parlé, mais selon l'ONU, les ONG et les autres organisations de médecins qui sont sur place, les conditions humanitaires sont absolument catastrophiques sur place. Au-delà d'ailleurs du bilan humain, un bilan de plus de 28 000 morts selon le Hamas, seule source sur place, mais un bilan jugé crédible par l'ONU et relayé notamment par l'UNICEF et par de nombreuses ONG sur place. Alors on en a déjà parlé, les journalistes ont toujours interdiction de pénétrer dans Gaza. Un habitant de Rafah, dont le témoignage a été relayé par l'agence à Société de Presse, a notamment expliqué s'être retrouvé à courir avec ses enfants à cause des frappes aériennes dans toutes les directions. Mais alors, comment réagit la communauté internationale face à cette situation ? C'est là l'un des points assez importants à noter. La première chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a une pression ou une condamnation étrangère quasiment unanime, et donc des déclarations pour que Israël ne lance pas son offensive terrestre massive à Gaza. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a fortement critiqué cette opération, réagissant avec cynisme aux propos de Netanyahou. Il s'est en effet demandé où les Palestiniens allaient être évacués, qu'ils allaient aller, je cite, sur la Lune. En France, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a estimé qu'une offensive israélienne dans la ville de Rafah, je cite, « créerait une situation humanitaire catastrophique et serait injustifiable ». Emmanuel Macron a de son côté demandé à Benyamin Netanyahou la fin des opérations israéliennes lors d'un entretien téléphonique ce mercredi. Il a estimé, je cite, que le bilan humain et la situation humanitaire à Gaza étaient intolérables, selon des propos rapportés par l'Elysée. Du côté des États-Unis, ils n'ont pas clairement demandé à Israël d'arrêter son offensive, mais tout de même de tenir compte du problème humanitaire très important sur place. Lors d'une rencontre ce lundi à la Maison-Blanche avec le roi de Jordanie, le président américain Joe Biden a en effet réclamé à Israël un plan crédible pour épargner les civils à Rafah, des civils qui sont, je cite, « exposés et vulnérables ». Alors, sur la question des civils, Netanyahou a affirmé ce dimanche qu'Israël assurerait, je cite, « un passage sécurisé à la population pour évacuer Rafah », mais il n'a pas précisé où elle pourrait exactement aller. Surtout que, eh bien, la plupart des villes de Gaza ont été fortement endommagées et détruites. Il reste donc peu d'endroits à Gaza pour se mettre à l'abri, sans même parler d'ailleurs du manque de matériel médical ou humanitaire plus largement. En fait, selon une analyse de la BBC, dans un lien que je vous mets directement en description, au moins la moitié des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou alors détruits. On a donc un changement de ton relativement important tout de même des pays de l'Union européenne ou encore des États-Unis, qui sont des alliés historiques d'Israël, mais qui n'hésitent pas aujourd'hui à mettre en garde sur la situation humanitaire et a clairement critiqué Israël sur les actions de l'armée israélienne. De son côté, on peut noter que l'Égypte, pays frontalier donc de la bande de Gaza et d'Israël, a mis en garde ce dimanche, je cite, « contre les graves conséquences d'une intervention militaire à Rafah ». En gros, l'Égypte a laissé entendre qu'une intervention pourrait remettre en question son traité de paix avec Israël. Et c'est une première, en l'occurrence, depuis le début du conflit. Et enfin, au-delà de l'Union européenne ou encore des États-Unis, on peut noter notamment que la Chine a appelé Israël à arrêter au plus vite son opération militaire à Rafah. Il y a un autre sujet qui a pu revenir enfin, c'est la question de la vente d'armes à l'armée israélienne. Il faut savoir qu'actuellement, c'est les États-Unis qui sont les principaux fournisseurs d'armes à l'armée israélienne. L'Allemagne et l'Italie aussi sont des importants vendeurs. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a aussi déclaré, je cite, « Si on considère que trop de personnes sont tuées à Gaza, peut-être faudrait-il fournir moins d'armes pour empêcher qu'il y ait moins de victimes. » N'est-ce pas logique ? Une déclaration donc à peine masquée en direction notamment des États-Unis. Enfin, on peut noter que la politique de Netanyahou, elle est critiquée aussi par une partie de la population israélienne. On ne va pas revenir sur l'impopularité de Netanyahou au sein d'une partie importante de la population israélienne. Et ça, en l'occurrence, ça ne remonte pas aux événements de ces dernières semaines. Ça remonte à bien plus longtemps, ou en tout cas notamment à il y a environ un an, et la question notamment d'une réforme de la justice et de critiques importantes qui avaient été adressées. Il faut aussi noter qu'il y a toujours une inquiétude très importante de la part des familles d'otages. Près de 130 otages détenus encore par le Hamas après l'attaque terroriste du 7 octobre. Une crainte donc chez certaines familles que la politique actuelle ne permette pas, pas suffisamment rapidement ou pas du tout, le retour de ces dizaines d'otages israéliens ou étrangers qui sont encore détenus par le Hamas. Cela dit, en parallèle, Joe Biden a assuré ce lundi qu'un accord de libération des otages détenus à Gaza, ainsi qu'une pause d'au moins 6 semaines dans les combats, était actuellement en discussion. On verra ce qu'il en est. Je vous renvoie aussi aux actus du jour qu'on a postés la semaine dernière. On avait déjà évoqué la question de ces négociations et de ces points de blocage importants. On continuera en tout cas à vous informer sur le sujet. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens de mon côté juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. L'hommage national à Robert Badinter, l'ex-ministre de la justice qui a permis l'abolition de la peine de mort en France. Ça a eu lieu ce mercredi à Paris. Sa famille avait demandé à ce que le Rassemblement National et la France Insoumise ne participent pas à cet hommage, ce que le RN a respecté. Mais deux députés de la France Insoumise ont quand même tenu à y participer, en expliquant que leur présence à cet hommage national était légitime. Pendant l'hommage, Emmanuel Macron a tenu un discours dans lequel il a affirmé faire, je cite, « le serment d'être fidèle à son enseignement et à son engagement », en dénonçant notamment l'antisémitisme et le négationnisme que combattait Robert Badinter. Le président de la République a aussi demandé la panthéonisation de Robert Badinter. Le Panthéon est un lieu hautement symbolique qui a pour but d'honorer les grandes figures de l'histoire de France. Deuxième actu, les contrôleurs SNCF sont appelés à faire grève ce week-end, donc du vendredi 16 au dimanche 18 février, en pleine vacances scolaires. Selon les syndicats Sudrail et la CGT, jusqu'à 90% des contrôleurs pourraient se mobiliser, ce qui devrait entraîner l'annulation de nombreux trains et notamment les TGV. Concrètement, la SNCF prévoit de faire rouler 1 TGV sur 2, 1 Wigo sur 2 et 1 Intercité 2 jours et 2 nuits sur 2. Il sera cependant possible d'échanger son biais ou de se faire rembourser sous certaines conditions. Une remise de 50% sur un prochain voyage, réservé dans un délai de 1 mois, pourrait également être demandé. Les grévistes réclament notamment une revalorisation des salaires et le respect des promesses faites par la SNCF en hiver dernier, comme la reconnaissance de la pénibilité du métier. Troisième actu, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois de sursis, ce mercredi par la cour d'appel de Paris, dans le cadre de l'affaire Big Malion. Le tribunal a demandé à ce que la peine de prison ferme soit aménagée à domicile sous surveillance électronique. Pour faire simple, il est accusé d'avoir dépensé trop d'argent pour sa campagne présidentielle de 2012, qui aurait coûté 20 millions d'euros de plus que prévu, soit le double du budget maximum imposé par la loi. En 2021, Nicolas Sarkozy avait d'abord été condamné à 1 an de prison ferme dans cette affaire, mais il avait décidé de faire appel, ce qui lui a donc permis de voir sa peine diminuer. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait former un pourvoi en cassation, qui est donc un recours qui permet de contester les décisions rendues par la cour d'appel. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été définitivement blanchi ce mercredi de son accusation de viol par la cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire française. Son dossier est donc désormais clos. Gérald Darmanin était accusé de viol depuis 2017 par Sophie Patterson-Spatz, l'ex-sympathisante de ce qui est aujourd'hui le parti de droite Les Républicains, l'accusait notamment de lui avoir demandé une relation sexuelle en échange de son soutien dans une affaire judiciaire en 2009. Alors le ministre a toujours contesté cette accusation de viol, mais reconnaît avoir eu un rapport sexuel avec Sophie Patterson-Spatz. Cinquième actu, le permis de conduite dématérialisé est désormais disponible partout en France depuis ce mercredi. Concrètement, en cas de contrôle, vous pouvez désormais présenter votre permis depuis votre smartphone, et vous n'avez donc plus besoin d'avoir la version papier sur vous. Alors attention, pour obtenir son permis dématérialisé, il faut disposer d'une carte d'identité électronique. Ce sont les nouvelles cartes distribuées depuis août 2021, qui sont plus petites et qui sont équipées d'une puce électronique. Il faut ensuite télécharger l'application France Identité et suivre les instructions, à savoir que l'attestation d'assurance et la carte grise pourront eux aussi bientôt être dématérialisées. Sixième actu, aux Etats-Unis, les élus républicains du camp de Donald Trump ont voté pour l'inculpation d'Alejandro Mayorkas, le ministre américain chargé de l'immigration. C'est la première fois depuis 150 ans que le Congrès, ce qui est donc l'équivalent du Parlement en France, décide d'une telle sanction contre un ministre. Les élus républicains l'accusent d'avoir provoqué une crise migratoire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. La haute chambre du Congrès, qui est l'équivalent du Sénat aux Etats-Unis, va donc désormais se charger de son procès. Il pourrait donc être destitué de ses fonctions, mais c'est en réalité très peu probable, puisque le Sénat a une majorité de démocrates du camp de Joe Biden, et il devrait donc voter contre. En tout cas, le président américain Joe Biden a dénoncé une manœuvre politique, on vous tiendra au courant. Septième actu, l'île de Bali en Indonésie a commencé à imposer une nouvelle taxe d'environ 9 euros aux touristes étrangers qui se rendent sur l'île. Selon les autorités locales, ce prélèvement, qui doit se faire en ligne, a pour objectif de protéger la culture, l'environnement, mais aussi lutter contre les effets indésirables du tourisme à Bali. Pour vous donner une idée, près de 4,8 millions de touristes ont visité l'île entre janvier et novembre 2023, soit plus que le nombre d'habitants de l'île, qui est lui estimé à 4,3 millions d'habitants. Et on termine avec cette actu, les bouquinistes des quais de Seine ne seront pas déplacés pour les JO de Paris 2024, a annoncé l'Elysée ce mardi. Cela faisait maintenant plusieurs mois que la préfecture de police souhaitait déplacer près de la moitié des bouquinistes installés le long des quais, pour des raisons de sécurité. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, a remercié Emmanuel Macron d'avoir, je cite, « entendu les arguments des bouquinistes qui estimaient qu'ils ne pourraient pas survivre à ce déplacement ». Merci beaucoup, Samy, pour ces actualités en bref. Alors, si vous voulez plus d'actualités, je pense que vous le savez. Nous, on a lancé, il y a quelques mois, une newsletter qui est gratuite, qui vous permet de recevoir l'essentiel de l'actualité, avec des liens à chaque fois pour en savoir plus. On est aussi présents sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, je pense que ce n'est pas encore le cas. Merci pour votre confiance, vraiment, ces derniers jours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit du coup à demain.